Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la page d'accueil d'Arma. Pourquoi sur la page d'accueil d'Arma ? J'aurais tendance à vous dire pourquoi pas déjà, après tout, elle n'est pas si vilaine qu'une autre. Non, en fait, on va se lancer aujourd'hui dans une petite série de tutos qui va avoir un but très simple, c'est de vous aider à fabriquer vos propres missions sur Arma 3 pour pouvoir y jouer avec vos potes ou les faire tester à des inconnus, les éditer dans le workshop, enfin vous amuser. Alors, rassurez-vous, c'est vraiment un tuto pour les gros gros minables comme j'étais il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis juste penché un peu sur le net pour trouver des solutions. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi je fais cette série de tutos alors qu'il y en a déjà plein sur le net ? Soit je ne suis pas malin, soit les mecs sont déjà trop malins pour moi, mais la plupart des tutos en français que j'ai vus, il y en a des très très bons, mais des fois c'est assez technique. Ça devient assez vite compliqué quand vous êtes un grand débutant dans l'éditeur Eden, c'est pas toujours facile. Il y a des questions auxquelles je n'ai pas trouvé réponse, enfin auxquelles je n'ai pas trouvé réponse sur le net. Il a fallu que je gratte, que je farfouille, que j'aille sur Reddit, que j'aille sur des faux faux officiels, souvent en anglais, des fois en allemand, c'était un peu l'horreur. Et finalement, je vais essayer de partager ça avec vous. Ce premier tuto, il va être très simple en fait, ça va être de choisir une carte, de créer votre début de mission et d'y placer une escouade jouable. C'est-à-dire les persos avec lesquels vous allez lancer la mission. Vous cliquez sur Mods, alors ça c'est tous les mods dispo que vous avez téléchargés au fur et à mesure, forcément pour jouer à des missions on en a toujours besoin. Moi je vous conseille pour créer une mission de prendre le CBA à 3, il va vous être très utile, surtout dans les patrouilles ennemies. Les cups, cup weapons, unit, véhicules, terrain, ça, ça agrémente vraiment. Par exemple, le cup unit, il va vous permettre d'avoir des habits. Alors moi j'ai une escouade fétiche, c'est le premier CC, c'est le premier régiment de Clodo Calabré. C'est un peu atypique, c'est-à-dire que c'est pas des vrais militaires, c'est des mecs qui n'ont pas trop de budget et qui vont souvent sur le terrain habillés comme des Clodo. Forcément, d'où leur nom. Donc j'ai eu besoin d'avoir ça pour avoir des vrais habits de Clodo. Les véhicules, ça vous en rajoute, enfin bon voilà. Et ça c'est un terrain en Finlande que j'ai téléchargé sur lequel je suis en train de faire une mission escape. Ne vous enflammez pas, ne mettez pas... Alors quand vous voulez rajouter un mode, vous avez juste à cliquer dessus, hop il passe là. Et vous le voulez plus, vous l'enlevez. Je veux l'enlever, d'accord. N'en mettez pas trop, parce que quand vous allez éditer votre mission et que vous allez la mettre en ligne dans le workshop d'Arma, tous les gens qui voudront jouer à cette mission devront télécharger, alors ça se fait automatiquement, mais ils devront télécharger les modes nécessaires. Alors les cups, tout le monde les a quasiment, c'est pas grave. Et le CBA, c'est pareil. Si vous aimez la médecine, rajoutez Ace. Ace rajoute pas mal de features niveau soins. Mais ne surchargez pas. Si vous avez trop de modes, les mecs ils vont regarder votre mission, ils vont voir 16 modes à télécharger, ils vont dire laisse tomber, on joue à autre chose de plus simple. Alors moins vous avez de modes, mieux ça vaut. Ok. Les terrains. Comment trouver un terrain ? Vous êtes des gros minables, vous ne savez pas trouver un terrain, c'est très simple. Regardez, hop, vous allez dans la bibliothèque d'Arma, enfin dans la page d'accueil d'Arma, vous cliquez sur Workshop, tout simplement, vous recherchez le Workshop d'Arma 3, parce qu'on est sur Arma 3. Et là vous avez les terrains, vous avez toutes sortes de modes aussi, vous pouvez avoir, je sais pas moi, tout ce que vous voulez, les armes, la li la la, et en dessous vous avez les scénarios. Donc si vous voulez jouer à des scénarios, le vôtre se retrouvera là-dedans à un moment donné. Donc si vous voulez les terrains, ben regardez, voilà. Libre à vous de choisir. Alors vous avez toujours une petite explication, généralement, Stuart Thailand par exemple, je ne la connais pas. C'est très joli, petite vidéo de présentation. Vous voulez le télécharger, pas dur, vous avez juste à vous abonner, cliquez là-dessus, et ça se retrouvera là-dedans. Vous le sélectionnez, ou vous le désélectionnez, et tout se passera très bien. Nous on va aller se lancer sur Tchernarus Redux. Tiens, allez, j'aime bien Tchernarus Redux. Je décoche Rua, j'en ai pas besoin pour le moment. Et là vous faites jouer avec Mods, et c'est parti. Ne vous inquiétez pas, ça, Arma vous demande de quitter le jeu, mais tant que vous avez le petit rond bleu au-dessus de votre flèche, ça veut dire que ça se lance. Donc le traditionnel, chargement et initialisation des extensions. Et voilà, on se retrouve sur la page où on va pouvoir commencer de s'amuser avec l'éditeur. Allez, on clique, n'a pas peur, n'a pas peur, ça va bien se passer. Donc là on est sur Tchernarus Redux, vous avez toutes les maps dispo. Si vous ne l'avez pas ici, votre map, celle sur laquelle vous voulez faire votre mission, c'est que vous avez oublié de la cocher dans la liste des mods. Allez, on continue. Donc là l'éditeur va s'ouvrir, attention, ça ne rigole plus. Et voilà, ça charge. On est sur Tchernarus, donc zoom molette pour dézoomer, rezoomer. On se balade avec ZQSD comme d'habitude. La touche A pour monter. On tourne à la molette. Et la touche W pour redescendre. Vous pouvez vous faire plaisir et aller sous le terrain. Non, ça va, je préfère. Alors, n'ayez pas peur. Tout ça, c'est tout ce qui est disponible. Voyez, donc ça c'est tous les... Ça c'est vos jouets dans le bac à sable. Vous allez pouvoir vous amuser avec tout ça. Et ça c'est tout ce que vous aurez sélectionné pour mettre dans votre mission. Si vous avez l'idée d'un endroit où aller, bah écoutez, vous choisissez. Où est-ce qu'on va aller ? Nous on va aller vers Rogovo comme d'habitude. Le bled décalabré, bien sûr. Allez, ça charge. On va se mettre au calme. On va se mettre ici. Voilà. Allez, on descend tranquille. Donc maintenant, il va falloir placer le but de notre petit tuto. Une unité jouable. Alors vous avez le choix entre les américains, les russes. Donc vous avez du choix. Vous avez le choix avec les indés. Les indés, ça peut être des pillards, ça peut être toutes sortes de trucs rigolos. Le syndicat. Et vous avez les civils. Ne jouez pas avec les civils. Ne créez pas une unité jouable avec les civils. Parce que, à un moment donné, il va falloir choisir ce qu'on appelle les dépendances. C'est-à-dire que, par exemple, supposons que vous êtes Bloufort. Vous allez dire, les Blouforts sont ennemis avec les russes. Mais amis avec les civils, par exemple. Ou ennemis avec eux et ennemis avec eux. Ennemis avec tout le monde. C'est possible, on s'en fout. Par contre, si vous choisissez les civils, d'office, tous les autres vont vous ignorer. Parce que personne ne fait la guerre avec les civils. Donc vous serez cravaté. Donc ne choisissez pas les civils. On va choisir les Blouforts. Plusieurs options. Vous pouvez créer votre unité mec par mec. Vous avez le choix. Vous prenez la... Voilà, je ne sais pas. Voilà, vous avez besoin d'un gars comme ça. Vous le mettez. Vous le cliquez, vous le mettez là. C'est tout. Vous n'en voulez plus, vous cliquez droit. Vous faites édition. Supprimer. Ou la touche Supre. C'est marqué dessus. Aucune difficulté. Ou vous pouvez prendre directement des unités, des escouades existantes. Par exemple, une équipe d'appui. Hop, vas-y, je te cale une équipe d'appui. Ils ne sont pas nombreux. C'est des Claudos. Voilà. Là, tu en as 4. Donc, tu vois, ils ont tous leurs petites statistiques. Alors, un truc important quand vous allez créer votre escouade. Bon, un chef d'équipe, bien entendu. Et il y a des métiers particuliers. Comme par exemple, mettez toujours un infirmier. Parce que l'infirmier, on verra un peu plus tard. Mais quand vous l'avez dans votre escouade, vous pouvez lui permettre de soigner les autres joueurs beaucoup plus vite. Jusqu'à 100% plus vite. Voilà. Donc, ne mettez pas en vrac. Ne mettez pas que 5 snipers, par exemple. Ça peut finir par poser problème. Ce qu'on va faire, nous, on va poser une escouade. On va faire mec par mec. On va faire le premier CC. Ouais, voilà. Donc, je vais poser... Il me faut quoi ? Il me faut un officier. Peut-être pas un général quand même. Alors, autant. Homme. On va prendre dans le basique. Ok ? On met un officier. Ensuite, on va mettre un chef d'escouade. Ça me paraît raisonnable. C'est le second. Alors, vous voyez qu'ils sont reliés. C'est-à-dire que lui, en fait, vous pouvez aussi le faire à la main. Mais lui, c'est le chef du groupe. Tout va être relié à lui. C'est-à-dire, vous donnerez les ordres à lui et les autres vont suivre. On va mettre... On avait dit qu'on allait mettre un infirmier. Ça, c'est très important. Voilà. Viens là. Non, viens là. Viens là. Tu vois, si je me mets là, il va se relier à lui. Je veux qu'il soit relié à lui. On va se mettre un intendant. Pourquoi pas ? Il faut bien quelqu'un qui gère les boîtes de conserve. Viens là. On va se mettre un réparateur. Réparateur, c'est important parce que nous, souvent, on casse des trucs. Donc, il vaut mieux les réparer. Voilà. Et on va mettre un sapeur. Parce que ça ne sert à rien. Et qu'il en faut bien qu'il ne sert à rien. Hop. On fait gaffe que ça soit tout relié. Ok. Maintenant, vous pouvez les déplacer comme vous voulez. On s'en fout de toute façon. Très franchement, ils vont faire ce qu'on leur dit. Voilà. Et lui, donc, Alpha 1, 2. Il est relié à tout le monde. C'est formidable. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on n'a pas spécifiquement envie que ces mecs-là, ça soit des militaires. Donc, on veut un... Ou alors, vous avez envie que ça soit, je ne sais pas, le raid, un truc délirant. Bon, peu importe. Vous voulez que les gars... Voilà. Je reviens là-dessus. Donc, vous voyez, ça nous dit tout. Ce qu'on a mis. On a mis un officier qui est le chef. Et notre petite escouade de 5 mecs. Alors, je vous conseille d'en mettre 6. Généralement, c'est déjà pas mal. Alors, maintenant qu'on est sur eux, un truc important à faire, vous double-cliquez et vous le mettez en jouable. Alors, joueur, on s'en fout, mais vous le mettez en jouable. Tous. On va tous les mettre. Et vous montez leurs compétences. Ok ? Jouable, ça veut dire que dans le lobby, quand vous allez être avec 5 autres potes, ils pourront jouer avec tous ces persos. Donc, je le fais pour chacun. Donc, double-clique. Hop. On monte la compétence parce que sinon, ça va être des buses. Et je vous retrouve après. Et voilà. Maintenant qu'ils sont tous jouables dans le lobby, on va personnaliser. Alors là, pas d'hésitation. Clique droit en bas. Et vous faites modifier l'équipement. Et voilà. Alors. Clique droit pour le faire tourner. Zoom molette. Voilà. Zoom dézoom. Et là, on a accès à tout. Donc, en haut, le fusil. Qu'est-ce que vous voulez comme fusil ? Vous voulez qu'il est ça ? Vous voulez qu'il est ça ? Faites gaffe à un truc. Vous voyez, par exemple, le logo qui est en face. Ça, c'est cup. Cup. C'est marqué. Cup, machin, cup, machin. Donc, si vous avez les cups, vous avez ces armes. Ça, c'est du DLC. Ça, c'est le Rifleman. Ça, c'est Apex. Il y a des trucs que... Ça, c'est... Je ne me souviens plus. C'est... Tanoa, là. Ne cliquez pas sur ça si vous ne l'avez pas mis dans les mods. Et ça, le problème, c'est que c'est un DLC payant. Tout comme Rifleman. Donc, évitez-les. Évitez-les à tout prix. Prenez ceux où il n'y a rien. Ou prenez les cups. Voilà. Plantez-vous pas. Mettez-leur pas de l'armement. Parce que les gars, quand ils vont charger la mission, ceux qui vont charger votre mission, s'ils n'ont pas ça, ils n'auront pas l'arme. Donc, vous choisissez. Donc, vous avez ça. Vous avez le lanceur. Vous avez le pistolet. Alors, vous voulez lui mettre un G17. Vous voulez lui mettre un G17. Voilà. Ou un M17, pardon. Excusez-moi. Alors, les habits, c'est là que ça devient rigolo. Vous pouvez l'habiller comme vous avez envie. Voyez. Alors ça, on est dans du Livonia. Donc, évitez. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Art of War ou je ne sais plus. Pas Art of War. J'ai des conneries. Bon. Vous allez dans le cup, généralement. Voilà. Vous avez toutes sortes de trucs. Vous voulez le mettre en costard. Vous voulez le mettre en ce que vous voulez. On va le mettre en costard. Ou en rocher close. On s'en tape. Vous avez donc toutes ces cases. Vous ne vous affolez pas. Les sacs à dos. Pas de sacs à dos. Vous lui mettez un bipier repliable. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle bipier repliable. Ça n'a rien à voir avec un bipier repliable. Mais bon. Pour mortier. Ça ne ressemble pas. Mais bon, peu importe. Voilà. Vous lui mettez une connerie comme ça. Sur la tête, vous lui mettez bien ce que vous voulez. Une casquette. Bon, ok. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez qu'il n'ait pas de jumelle, vous cliquez sur vide. D'accord ? Si vous voulez qu'il n'ait pas de carte au début, vous cliquez sur vide. Il n'aura pas de carte au début. Boussole. Enfin, amusez-vous. Quand vous êtes dans les armes, à droite, vous avez les accessoires. Donc, soit vous ne mettez pas d'accessoire, soit vous mettez l'accessoire que vous voulez. Toujours pareil. Attention. DLC. Donc, cliquez plutôt sur pas DLC. Donc, ça, c'est les viseurs. Ça, c'est les accessoires supérieurs. Les silencieux. Vous pouvez lui mettre un silencieux ou pas de silencieux. Bon, il n'y a pas de bipier sur les pistolets. Heureusement. Quand vous avez fini ça, si ce bonhomme vous plaît et que vous avez envie de le garder pour les autres fois, vous le sauvegardez. Vous cliquez là, vous le sauvegardez, vous lui donnez un nom, aucun problème. Et moi, ce mec-là, je l'ai déjà fait. Donc, je vais gagner du temps. Je vais charger le chef du premier RCC. Je le charge. Et voilà. Je vais jouer avec ce perso. Et je fais OK. Voilà. Et maintenant, bon, ici, il n'a pas la tête voulue, mais ce n'est pas grave. Dans le jeu, il sera bien... Ça sera bien Fredo Furioso en black. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire de même avec chacun d'entre eux. Donc, lui, là, qui est-il ? Je ne me souviens même plus qui c'est. C'est le sapeur. Hop. Ouais. C'est bon. Je l'ai bien mis. OK. Donc, clic droit. Alors, modifier l'équipement. On va charger. Le sapeur, c'est lui. Charger. Voilà. Je les habille en clodo. Moi, j'aime bien. C'est normal. C'est le premier RCC. Bon, je vous retrouve quand j'ai fini. Le réparateur. Magnifique. Alors, le chef d'escouade. Chef d'escouade. Il a un nom. Chef d'escouade, je l'ai appelé copain du chef. Je vous montrerai comment on fait ça. C'est facile. Et l'infirmier. Et voilà. On a réussi. Donc, maintenant, on a notre escouade. Du premier RCC. Magnifique. Le truc, c'est qu'on va continuer de personnaliser encore. Donc, là, ce qu'on va faire. On ne t'énerve pas, gros. Hop. On va faire un clic droit. On va retourner dans les attributs. Et là, on va leur donner des noms. C'est-à-dire que là, dans le nom de la variable, on va marquer chef. Lui, pardon. Excusez-moi. On va marquer chef. Lui, c'est le chef. Donc, quand les gens... Vous voyez, là, c'est marqué officier, entre parenthèses, chef. Très bien. On continue. On va finir la personnalisation. Description du poste. Vous pouvez remettre, si vous voulez. Chef. Alors, ça, en fait, ça va servir à un truc. Vous voyez. C'est quand vous allez arriver dans le lobby. Vous allez avoir la possibilité de choisir entre chef, cuistot, mécano. Si vous voulez leur donner d'autres noms. Moi, je donne d'autres noms. Parce que je m'amuse. Ça me fait plaisir. Donc, je vais tous leur donner leur nom. Vous voyez. Donc, lui, c'est le chef. Le chef, lui, c'est le sapeur. C'est un ingénieur. Voilà. Réparateur. Alors, le chef des squads. Chef des squads, on ne peut pas l'appeler copain du chef. Parce que, regardez. Hop. Il ne veut pas. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre des espaces. Ok. Donc, ce n'est pas grave. Ce que vous allez faire. Soit vous collez tout. Soit vous mettez le tiré du 8. C'est ce qui remplace l'espace. Aucun problème. Alors là, ça passe. Par contre, aucun problème. Dans la description du poste. C'est surtout là. Alors, l'intendant. 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 Ça va devenir le cuistot. Qu'est-ce que je te dise ? Il faut bien quelqu'un qui fasse à bouffer. Quand c'est la guerre, il faut manger quand même. Oh. Merde, il n'est pas jouable. J'avais oublié. Et lui, c'est le tout-bib. Et on est bon. On a renommé tout le monde. Alors, on pourrait s'en tenir là. Mais pas du tout. On va faire mieux. On va recommencer d'aller dans les attributs. Et on va zapper le menu. Donc, ils ont un nom. Ils sont tous jouables. Ils ont des bonnes compétences. Le grade, lui, c'est quand même le chef. On va le mettre en capitaine. C'est normal. Ça, je ne m'en sers pas. Alors, vous pouvez activer ou désactiver l'endurance. Quand vous courez, vous savez, au bout d'un moment, vous êtes cramé. Vous ne pouvez plus courir. C'est très chiant des fois. Le problème, c'est que vous avez beau désactiver ça, le gars, il y aura quand même de la stamina. Donc, ça fera l'objet d'un petit tuto où on verra comment enlever la stamina si vous n'en voulez pas. Moi, je vais là-dedans. Et je lui donne un nom. Et je vais l'appeler chef. Vous pouvez lui donner un vrai nom, ce que vous voulez. Le truc, c'est que quand vous allez tuer quelqu'un en jeu, normalement, vous aurez un petit pop-up en bas qui va marquer chef a tué un tel. Donc, je trouve que c'est plus rigolo. C'est mieux fini. Vous lui donnez une tête. Ça, c'est ce qu'on va voir. Donc, c'est sa tête, son visage apparent. Moi, généralement, c'est Williams. Williams, il a une bonne tête de chef. Voilà, merci. L'indicatif, on s'en fout. Vous choisissez, si vous voulez, qui parle anglais. On fignole. Je vous le dis, on fignole. Mais moi, j'aime bien fignoler mes missions. J'aime bien que ça soit quand même clean. Là, il va avoir une voix tchèque, anglaise. Si vous avez le DLC Apex, vous aurez la voix française. Vous pouvez écouter. Prêt. J'attends. Ouais, d'accord. C'est très bien. Le ton, vous changez le ton. J'attends les ordres. Voilà, on s'en fout. Et j'ai pas d'insigne, moi, à leur mettre. Et tout le reste, écoute, je ne m'en occupe pas. Là, vous avez personnalisé votre bonhomme pour le mieux. Ok. Donc là, on a une escouade d'Opfort qui, en réalité, n'est pas du tout des Américains. C'est le premier RCC, premier régiment de Clodo Calabré. On les a placés sur la carte qu'on a choisie. Voilà, ok. Donc, on va faire un test. On va vous cliquer droit. Vous faites jouer avec ce personnage. Et on va voir ce qui se dit. Donc, on va constater qu'on a notre équipement très, très basique. Voilà, comme vous pouvez le constater. Là, j'ai mon nom. Chef. Je dispose de pas grand chose parce que je ne suis pas très riche. Et là, ça ne met pas... Vous voyez, chef d'escouade, ça ne met pas copain du chef. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Arrêtez où vous allez. Alors ça, je pense qu'il faut aller dans les fichiers du jeu pour changer, pour avoir autre chose qu'un firmier. Bon, c'est pas grave. Vous les verrez comme ça en jeu. C'est vos potes. Ok, donc on est pas mal. On a notre escouade prête. On va enregistrer ça pour ne pas avoir bossé pour rien. Vous allez dans scénario. Enregistrer sous. Mission. Moi, je le mets dans mission. On va lui donner un nom. Ça va s'appeler tuto Eden Editor. Voilà. Très bien. On l'enregistre. Vous retrouverez tous vos fichiers de jeu. Et on en aura besoin plus tard. C'est très simple. Vous allez juste dans vos documents. Voyez. Vous n'allez pas dans les images et la lila là. Vous allez dans les documents. Et dans les documents, vous avez un dossier Arma 3. Et Arma 3 Overprofile. On s'en fout. Vous double cliquez sur Arma 3. Mission. Et là, vous avez normalement votre mission qui est là. C'est marqué avec des trucs comme ça. On s'en fout. Ce n'est pas très grave. D'accord. Voilà. Donc, tous vos dossiers de mission seront là dedans. Ok. Donc, maintenant qu'on a tout. Qu'on a enregistré notre petite mission. Ce qu'on va faire. Écoute. On ne va pas flipper. On va la publier sur le Steam Workshop. On va lui donner un nom. Hein. Tuto Eden Editor. On va la mettre en privé parce qu'on ne veut pas avoir la honte. Vous pouvez aussi la tester uniquement avec vos amis si vous voulez. Mais ne la mettez pas en public tant qu'elle n'est pas finie. Les gars. Ça serait quand même la dèche. Ok. On accepte la licence. Bien entendu. Ils sont bien gentils de nous laisser publier gratos. On la publie. Voilà. Ça peut prendre un certain temps. Suivant votre connexion. Et nous voilà dans notre mission. Donc, bah écoute. On va s'abonner. Je vous montrerai plus tard comment paramétrer toute cette page d'accueil. Celle que les gens qui vont jouer à votre mission vont voir. On ferme. On ferme aussi. Alors là, on va la lancer en multijoueur. Navigateur de serveur. Allons-y. On va l'héberger. On ne va pas s'emmerder. On l'héberge directement. Alors, on se met en Internet. Ok. Joueur max 16. Oui, on s'en fout. De toute façon, c'est juste pour l'essayer. Ça, c'est pour voir si vos ports Internet sont ouverts. D'accord. Allez, on l'héberge. Voilà, donc on se retrouve là-dedans. Donc maintenant, on va choisir sous quelle map c'est Tchernarus Redux. Et on trouve tuto Eden Editor. Alors ça, c'est toutes les missions que j'ai téléchargées sur le workshop et auxquelles on a joué. Et ça, c'est celle qu'on vient de créer. Donc, tuto Eden Editor. Jouer. Ok. Donc là, on la lance comme si elle était sur le net. Elle est sur le net, mais elle est en privé. Donc, vous voyez bien que vous pouvez choisir Toubib, Cuisto, Réparateur ou Ingénieur. Ils sont tous jouables. Si vous n'êtes pas assez nombreux, vous désactivez l'IA. C'est-à-dire que sinon, vous allez jouer tout seul. Vous allez avoir les 5 pélos qui vont vous suivre. Alors, des fois, c'est pratique. Des fois, c'est un boulet. D'accord ? Donc, bon là, je vais vous la laisser, l'IA. Mais sinon, vous la déverrouillez. Allez, ok. On lance. On est le chef des squads. C'est normal, c'est nous. On n'a pas de briefing. On verra ça plus tard. Notre équipe, c'est eux. Je ne leur ai pas donné de nom, mais sinon, c'est là que vous allez avoir vos noms. Hein ? Ok. Et en joueur, il y a moi. Voilà. Continuez. Allons-y. Voilà. Donc là, je me retrouve avec tous les pélos, là. Que faites-vous ? Ils vont... Je ne sais pas où ils vont. Ils sont partis dans les blés. J'adore cette map. Tchernarus Redux, elle est magnifique. Il y a des contrastes de couleurs et tout. C'est super beau. Et en plus, c'est le chaos. Mais ça, on verra ça plus tard. La ville, là, sans déconner, elle est ruinados. Bon. Vous constatez que ça fonctionne. Lui, c'est l'infirmier. Ok. J'ouvre mon sac à dos. J'ai le matos que j'ai choisi. C'est-à-dire 3 fois rien. Donc, on est bon. Allez. On se retrouve un peu plus tard. Pour des trucs amusants. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Peut-être que je n'ai pas été très clair. Donc, vous me posez des questions à la suite. A bientôt. Portez-vous bien. Et en avant, les éditions.